bonjour à tous ici Sam Ventura pour un nouveau trending live sur le dax ça on va changer un peu donc moi d'abord je vais mettre en 15 minutes je vais mettre en 15 minutes pour voir comment évolue le dax et le dax et bien par rapport à la séance d'hier qui était bien baissière là il est reparti à la hausse il est reparti à la hausse les mêmes les prix sont sortis du nuage et à l'ishimoku il est à fond haussier donc là il n'y a pas de problème là on est en tendance on a cassé un niveau enfin sorti sur un niveau et là les prix sont en train de faire un pull back la tendance là en ce moment la tendance elle est neutre puisque le tankan et le king jaune sont plats donc là le ces niveaux sont testés donc là déjà il ya un petit point d'entrée mais pour l'instant on va voir comment c'est évolue là je vais mettre en trois minutes et en trois minutes là on est on est en range on est en rang là l'ishimoku et haussier mais le tankan et la king jaune sont neutres on test vraiment ces niveaux et là là on est on est bien en range donc deux stratégies possibles à faire soit on achète à ces niveaux et puis on parie que la hausse va repartir ou soit on attend la sortie du range et puis pour confirmer la reprise du momentum haussier donc apparaît on pourra viser cet objectif de de 9654 donc pour le moment on se regarde des bougies en 15 minutes ça ramasse donc c'est plutôt positif pour la suite donc moi je vais prendre position parce que tout ça ça m'a l'air plutôt plutôt bon moi je vais faire une entrée à ces niveaux là qu'est ce que je fais moi à ce niveau là donc j'achète un contrat passe le stop à 15 points et je passe à l'achat 15 points beaucoup trop beaucoup beaucoup trop beaucoup trop près ce stop là il faut le mettre à ce niveau voilà là il est hors de porte ce stop était beaucoup trop près et on est ça comme ça donc de retour alors on a bien ils sont bien sortis du range et on a atteint l'objectif des des 9620 points donc moi j'ai atteint l'objectif j'ai plus qu'à clôturer le trait puisque là on est sur un palier qui sera pas facile à franchir même s'il ya une bougie très forte de une bougie très forte de cassure puisqu'en 3 minutes on a bien sorti du range là la bougie en train de tester en train de tester ce palier mais comme c'est un non pas en une heure en quatre heures en quatre heures le bon là c'est un peu fouillis là je vais enlever le enlever shinoko ça on n'a plus besoin de ça voilà donc ici on a bien on a bien un une résistance et surtout on est sur un sur un palier que qui pour moi sera très très difficile à franchir ce problème vous donner un état inversé c'est à dire que les prix pour revenir ici puis ensuite rebondir pour attaquer ce nouveau palier donc moi à ces niveaux je préfère clôturer en plus on est en quatre heures et en quatre heures le la king john est plate et plate donc moi je pense que moi je prends mes bénéfices ici avec un bénéfice de 45 points et voilà et voilà le cloud le trade est clôturé donc j'ai fait un bénéfice de 45 points pour moi le bon ce palier va pas être facile à franchir pour ça que je préfère clôturer ici 45 points c'est bon et puis bah n'oubliez pas de partir cette vidéo enfin le mettez moi un énorme like et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si c'est pas déjà fait pour recevoir les prochains live trade je vous dis à bientôt puis je vous souhaite un bon week-end salut vous aimez cette vidéo abonnez vous à la chaîne youtube mais tout de suite télécharger mon guide gratuit pour immédiatiser les meilleurs traders cliquez sur le bouton et on se retrouve tout de suite et Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.